Les vaccins contre le Covid-19 sont-ils dangereux lorsqu'on est enceinte et ont-ils un impact sur la fertilité ? Depuis plusieurs jours, et encore plus depuis les annonces faites par Emmanuel Macron autour de la vaccination lundi soir, ces questions trouvent un écho important sur les réseaux sociaux. Mais ces craintes sont en fait infondées. Concernant les grossesses, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'ANSM, effectue depuis la mise sur le marché des vaccins une surveillance renforcée, notamment des effets secondaires. Et en plusieurs mois, aucun signal alarmant concernant les femmes enceintes ou allaitantes n'a été identifié. Il n'y a pas de vaccin qui soit risqué chez la femme enceinte. Elle peut avoir peur de risque de fausse couche, de prématurité, juste comme ça. Elle peut avoir peur de tout et de n'importe quoi. Mais ces risques ne sont pas avérés. Par contre, la prématurité liée à la Covid, oui, ça, ça existe. C'est des vaccins pour lesquels l'ARN messager qui était injecté reste dans la cellule sans rentrer dans le noyau de la cellule. Il y a des essais qui ont été faits chez l'animal. Il y a du recul maintenant depuis plusieurs mois chez les femmes enceintes, puisque certains pays ont commencé largement avant nous. Il n'y a pas de souci. Il est vrai que la majorité des femmes enceintes font des formes bénignes, comme chacun d'entre nous peut le faire. Mais il y a suffisamment de formes graves pour inciter les femmes enceintes à se vacciner. La Direction générale de la santé recommande d'ailleurs aux femmes enceintes de se faire vacciner à partir du deuxième trimestre de grossesse, non pas à cause d'un risque de malformation du nouveau-né, mais simplement pour le principe de précaution. Et concernant l'infertilité, l'Inserm a relevé le 7 juillet dernier qu'aucun lien n'avait pour l'instant été effectué avec les différents vaccins. Selon plusieurs études réalisées entre février et juin, les données sont même rassurantes, même si elles sont pour l'instant peu nombreuses. L'Institut rappelle également que la balance bénéfice-risque concernant la santé reproductive est donc aujourd'hui en faveur du vaccin. Il y a plusieurs articles qui sont sortis, des éditoriaux par des gens qui font la procréation médicaments racistés. Ce sont des fake news, c'est histoire d'infertilité après le vaccin. Il n'y a aucun lien entre le vaccin et la fertilité, le vaccin et le risque de fausse couche, etc. Tout ça, ça n'a pas du tout été démontré. Il y a aussi des expériences qui ont été faites, y compris chez l'animal, qui montrent qu'il n'y a aucun problème. Et il y a des premières études qui sont sorties chez les femmes qui montrent qu'il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a vraiment aucun argument scientifique pour penser que le vaccin rend infertile. Après un événement infectieux, après une réponse inflammatoire, après un stress, il peut y avoir des perturbations d'un cycle hormonal, une perturbation des règles. Il ne faut parfois pas grand-chose pour perturber un cycle menstruel. Donc, voilà, ça peut arriver, mais ça n'a strictement aucun impact sur la fertilité et sur la vie sexuelle.